Roxana de Barbray alors que Utoki est au galop le numéro 4. Utoki, le 4 au galop, perd du terrain à cet instant, va certainement perdre le plus clair de ses chances. On se dirige vers la descente et forcément on ne va pas vite pour le moment. Avec Yaraboko qui a l'avantage, Pankwik est bien parti, le favori il est tout prêt. Avec Titi Kouik, édialement qui est là, Roxana de Barbray qui commence à accélérer un peu. Soleil du Fossé qui après avoir assuré ses premiers mètres vient dans le groupe de tête. Hulanduval est dans le dos de Pankwik. On a les deux favoris qui se marquent de très près pour l'instant. Avec un petit peu plus loin Roxane Griffe également qui est en bonne place. Tahor Minadem est le long de la corde devant Quinoa Dujers, Thiego Détang qui patiente pour l'instant un mi-peloton aux côtés de Santa Rosa France et de Severino. Bas de la descente avec toujours les mêmes devants, Roxana de Barbray, Yaraboko avec également tout prêt Titi Kouik. Pankwik est toujours dans le groupe de tête, Soleil du Fossé tente un effort, il se rapproche et vient désormais couvrir Titi Kouik. Tiens, la plaine pour la première fois, Roxana de Barbray, tête et corde, Soleil du Fossé qui hausse un petit peloton et qui va venir relayer aux commandes Roxana de Barbray. C'est Soleil du Fossé qui a pris l'avantage, le numéro 5. Dans son dos le 8, Roxana de Barbray. Titi Kouik le numéro 1 est toujours là et offre un dos à son compagnon de couleur, Up and Quick, le favori qui est tout prêt en quatrième position pour l'instant. Yaraboko est le long de la corde, un petit peu bloqué désormais, précédente encore Hulan Duval et Utoki qui après son départ manqué commence à se rapprocher. Utoki, Johan Le Bourgeois dans la montée qui viennent à la hauteur de Soleil du Fossé et de Titi Kouik. Jean-Michel Bazir est en embuscade, il contrôle un petit peu tout ce qui se passe devant lui, il est derrière les premiers avec le favori Up and Quick. Dans son dos il y a Hulan Duval, son challenger principal, Yaraboko et lui côté corde avec Taormina Deme, Roxane Griffe qui patiente à mi-peloton devant Quinoa, Dugers, Santa Rosa France, Thiego Détang, Sonalzan, Severino et Royal Dream qui ferment la marche. Utoki s'est retiré semble-t-il de la course, le bourgeois qui n'a voulu gêner personne et qui reste à faire le peloton désormais. Soleil du Fossé, Titi Kouik ensemble alors qu'on a quasiment fait un tour désormais, Roxane Adbarbray troisième, Up and Quick toujours quatrième bien placé devant Yara Boko, Hulan Duval, Roxane Griffe, Quinoa Dugers venant ensuite devant Cortiego Détang. Toujours tout doucement alors qu'on vient de faire un tour de la grande piste, au faute de Santa Rosa France qui s'est enlevé le numéro 7. Soleil du Fossé, le 5, devant l'As, Titi Kouik avec en troisième position le 8, Roxane Adbarbray, Up and Quick, le numéro 11 est toujours là en quatrième position. Hulan Duval venant ensuite avec Yara Boko alors qu'on se dirige de nouveau vers la descente. Pas de changement en tête, Soleil du Fossé, Titi Kouik, on est deux par deux, personne qui ne vient à cet instant. La deuxième ligne toujours formée par Roxane Adbarbray et par Up and Quick. Hulan Duval qui a une bonne place dans le dos du favori et qui ne bouge pas pour l'instant. Yara Boko est toujours à la corde devant Tarmin Adem qui est sur une quatrième ligne à l'intérieur. Roxane Griffe est bien placée à mi-peloton devant Quinoa Dugers. Le bas de la descente une nouvelle fois, course qui n'a toujours pas accéléré. Soleil du Fossé, Titi Kouik, Up and Quick et Jean-Michel Bazier en position de gendarme, toujours quatrième. Quatrième, à côté de Roxane Adbarbray, Yara Boko qui est là, Hulan Duval parfaitement positionnée pour l'instant. Devant Roxane Griffe, elle aussi en bon rang. Quinoa Dugers venant ensuite avec Thiego Détang. Allez la montée, Soleil du Fossé, Titi Kouik qui allonge un peu le tir, Up and Quick dans son dos. Ça y est, la course qui va démarrer, Up and Quick qui est lancée par Jean-Michel Bazier. C'est un moment important, Up and Quick qui va essayer de faire la différence dans la montée. Là où il est très fort, Up and Quick qui a pris l'avantage, qui a pris de vitesse Soleil du Fossé. Mais bien sûr, Yara Duval a réagi. Les deux favoris de la course qui vont certainement se livrer à un joli duel. Up and Quick, Yara Duval qui d'un seul coup ont laissé à 15 mètres Soleil du Fossé. Roxane Griffe qui fait l'effort. Avec également, non moins quinoa Dugers, Roxane Adbarbray qui vient ensuite. Up and Quick qui est à l'avantage. Yara Duval quasiment dans son dos. Ça y est, les costauds à la crise sont en train de se sauver. Up and Quick devant Yara Duval. Roxane Griffe en troisième position. Quinoa Dugers, quatrième. Et Thiego Détang qui revient. Up and Quick à l'intersection des pistes. Qui a mis KO pour l'instant Yara Duval qui n'a pas encore dit son dernier mot. Une fois, Roxane Griffe est en troisième position. Oui, il est en train de refaire le coup du clit à M.D. 5 ans. Peut-être Up and Quick qui l'a l'aide par l'avantage. Devant Yara Duval, Roxane Griffe. Thiego Détang qui va bien finir. La ligne droite finale pour Up and Quick qui a 25 mètres d'avance sur Yara Duval. qui ne peut pas réagir. Roxane Griffe est troisième. Thiego Détang venant ensuite avec Quinoa Dugers. Up and Quick très nettement détaché à l'entrée de la ligne droite. Avec en deuxième position Thiego Détang. Roxane Griffe qui refait un peu de terrain devant Yara Duval. Et Quinoa Dugers, formidable. Up and Quick qui file au poteau même s'il faut le solliciter jusqu'au bout. Up and Quick, Jean-Michel Bazir, héros du marathon de Paris. Thiego Détang vient chercher la deuxième place tout à la fin à Roxane Griffe. On voit un retrait terminat d'enquête. Up and Quick, il méritait cette grande victoire cet hiver parce qu'il avait été second du prix d'Amérique. Très malheureux dans le Grand Prix de France. Il l'a gagné avec beaucoup de facilité. Il est dur, il sait faire la montée. Deux fois la montée, il y a des choux qui n'ont pas encaissé. On a vu qu'il y avait certains choux qui ont quand même fini un petit peu très fatigués. On a eu des grosses surprises avec Sonalzan et Taormi d'Ademme qui doit être quatrième pour Taormi d'Ademme. Et Sonalzan cinquième et Royal Dream qui finissent très très bien. On a une petite déception avec Ulan Quick et qui n'a pas pu suivre. Mais certains choux, deux fois la montée, c'est un peu dur. Oh la penderie d'Up and Quick dans la deuxième montée. Mi-montée quand il a mis clignotant Jean-Michel et qu'il a tout lancé. Il sait que c'est un chouel dur. C'est un chouel qui a un très très bon dernier kilomètre. Même plus que ça puisque dans le Criterium, il avait fait un très très bon 3000 mètres on va dire. Donc il méritait cette grande victoire. Il a eu cet hiver. Une 13-8. Une 13-8 pour Up and Quick. On a roulé toujours 15 à peu près et le dernier kilomètre était plus vite plus rapide. Donc il l'a fait.